Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo. Alors il y a un mois, j'ai été invitée à tester Anthem directement dans les studios EA Dice de Stockholm. Ils nous ont intégralement financé le voyage, ceci dans le cadre du programme EA Game Changer. Pour les petits curieux, vous pourrez retrouver un petit vlog concernant ce voyage dans ma précédente vidéo, vous avez le lien en description. Alors à cette occasion, j'ai pu capturer quelques gameplays et en particulier celui contenu dans cette vidéo. Celui-ci a donc été directement enregistré à ce moment-là, c'est-à-dire il y a un peu plus d'un mois. Alors il s'agit d'une seconde mission qui se nomme Précaution Préventive, mission que je vais vous dévoiler en exclusivité suite à cette visite des studios. Ceci dit, gardez bien en tête qu'il s'agit d'une version en construction du jeu et que ce dernier peut être encore amené à changer d'ici sa sortie officielle le 22 février prochain. Et oui, avant que vous ne me le demandiez, j'ai effectivement réalisé ce gameplay sur PC, mais je jouais à la manette car je n'étais vraiment pas très à l'aise avec le clavier et la souris. Il faut dire que je ne suis pas une joueuse PC, je ne l'ai jamais été, mais je pense que la sortie d'Anthème sera pour moi l'occasion de m'y mettre, puisqu'on doit l'avouer, Anthème est réellement sublime sur cette plateforme. Qui est sûr, c'est que ma précommande a été faite sur PC et que je compte fermement découvrir la démo sur ce support. Bref, retournons à nos moutons, je vais vous faire un court récapitulatif de la mission que vous vous apprêtez à regarder et je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même. Alors il faut savoir que cette mission intervient dans la suite de la première mission que je vous ai révélée précédemment, celle où nous localisons et sauvons Mathias, Mathias qui est un arcaniste, qui semble avoir perdu quelque peu la tête à force de chercher des réponses à ces questions au sujet des démiurges. Les démiurges, ce sont tout simplement une civilisation étrange pour laquelle ils semblent fortement se passionner. Au tout début de cette mission, je vais donc devoir regagner une base afin de la libérer de l'emprise d'Escar, l'Escar qui sont nos principaux ennemis dans le jeu. Suite à cela, je vais obtenir des coordonnées qui vont me permettre de localiser l'un des camps de ces fameuses cars, un camp dans lequel se trouverait une certaine machinerie arcaniste. Je ne sais pas si cette machinerie appartient à Mathias ou à un tout autre groupe d'arcanistes, je n'en sais pas plus pour le moment, tout ce qui est sûr c'est que je dois enquêter afin d'en savoir un petit peu plus. Pour ce faire, je vais devoir réunir dans un premier temps trois pièces afin de localiser la position d'une cave, une sorte de QG secret d'Escar dans laquelle se trouve cette fameuse machine. Et de mes deux compatriotes freelancers, je finis par localiser la cave ainsi que la machine arcaniste. Mais une fois sur place, c'est la surprise. Cette dernière semble connectée à toute autre chose, une sorte de technologie issue d'une toute autre civilisation. Nous voici donc face à une technologie des démiurges. D'autres Scars vont alors faire irruption et nous devrons les repousser jusqu'à parvenir à récupérer et isoler trois fragments bien distincts. En clair, nous allons récupérer une technologie, sauver une machine que les arcanistes semblent s'être appropriées. Une technologie tombée aux mains des Scars et qui en réalité nous viendrait des démiurges. Nous n'en savons pas plus pour le moment, affaire à suivre. Pour ce qui est du reste, je vous laisse découvrir la mission par vous-même. Posez-vous tranquillement, pourquoi pas avec une bonne boisson chaude. N'hésitez pas également à me faire part de vos retours sur cette nouvelle émission. Et bon visionnage à tous ! Ciao tout le monde ! Ce n'est plus de Scars activité que j'ai vu dans un long temps. Et je pense que personne n'a pas remarqué. Ils sont partout en l'année dernière. Mais ils ne sont pas même des gens. C'est juste des grosses, monstrueux choses qui se débrouillent partout où ils vont. D'as-moi comment tu es vraiment, Brim. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 Sous-titrage Société Radio